Votre prochain invité, vous le connaissez bien parce que beaucoup de vos défilés ont été organisés avec ses musiques. Vous avez la Chine en commun. Lui aussi, c'est un des Français les plus connus à l'étranger. Il s'est produit devant des foules considérables. Les pyramides, Londres, Houston, la Passe Tiananmen, la Cité Interdite. C'est un citoyen du monde. Il termine une tournée triomphale qui était une tournée presque acoustique, plus réduite puisque jusqu'à maintenant, les foules, c'était tellement énorme qu'on avait du mal à l'approcher. Là, c'était un spectacle plus intime qui a eu un succès considérable en France à l'étranger. Voici Jean-Michel Jarre. C'est super. Quel bonheur d'être là. Ça va Jean-Michel. Merci d'être là. Oui, c'est vrai que vous êtes parmi les Français les plus connus dans le monde et vous avez entre autres la Chine en commun. Absolument, oui. Parce que toi, quand tu feras le bilan de ta carrière, la Chine, il y a eu un avant et un après ? Ah, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a eu un avant et un après Chine. Et c'est vrai que les contacts et l'amitié que j'ai pour Pierre remontent à avant la Chine. Parce que quand j'étais encore musicien débutant, la première personne qui m'ait fait confiance dans ce métier, c'est Pierre. En utilisant les musiques que je faisais qui étaient des musiques très expérimentales à l'époque pour des défilés de mode. Ce n'était pas du tout courant à cette époque-là d'utiliser de la musique électronique. Il a été le premier à le faire. Et puis ensuite, évidemment, on a aussi ce pays en commun où on est, je pense, entré juste après la chute de la Bande des Quatre à l'époque de l'après-Mao, à peu près en même temps dans des registres différents dans ce pays qui était extraordinaire. C'était comme aller sur la Lune, je pense, hein, Pierre ? Absolument. Alors Jean-Michel, c'est Pékin, Shanghai, entre autres. Il a été le premier artiste venu d'Occident à se produire en Chine depuis la mort de Mao. Et puis il y a des images du concert de la Cité interdite à Pékin qui resteront inoubliables pour le monde entier. On regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la salle que j'ai fait. Alors Jean-Michel, il s'est produit, tout le monde le sait, dans des foules immenses. Et là, tu termines une tournée dans le monde qui était une tournée qui a commencé par la France, qui était donc plus accessible. On pouvait te voir plus facilement parce que pendant des années, les gens, ils te voyaient avec des jumelles. C'est la première tournée mondiale que j'ai faite, qui a commencé début 2010. Et je dois dire vraiment que j'en profite pour remercier le public qui nous regarde, qui a été absolument, qui nous a fait un accueil absolument extraordinaire aux quatre coins de la France. Et c'était vraiment une des parties importantes de ce projet qui me tenait à cœur d'aller au-devant des gens qui, souvent, comme tu le disais, ont fait des centaines, voire des milliers de kilomètres pour venir à certains concerts en extérieur. Et là, il s'agissait vraiment d'un projet particulier que j'ai emmené, que je continue d'ailleurs d'emmener en 2011 aux États-Unis et en Amérique du Sud. – Un petit mot sur ce qu'on vient de voir, la Chine. C'était une aventure fascinante, la Chine, quand même. Parce que je me souviens, moi, il y a 30 ans, 40 ans, le livre de M. Perfit, « Quand la Chine s'éveillera », elle s'est éveillée. C'est le moins qu'on puisse dire. – Alors, la Chine, Pierre, à la fois en très grand créateur et très grand entrepreneur que l'on sait, a fait véritablement une percée, je dirais, sociologique en Chine, dans tous les villages, Pierre Cardin, et l'image de Pierre Cardin est présente partout, l'est depuis maintenant 30 ans. Et c'est vrai que cette époque-là où on a eu l'opportunité, quand Deng Xiaoping, juste après l'époque maoïste, a ouvert les portes de la Chine, de pouvoir y entrer. Et ça a été l'occasion, je pense, pour Pierre Cardin et pour moi, de créer de vrais liens avec les intellectuels, les artistes chinois, les gens qui ont pu être d'ailleurs dissidents et qui ont eu pas mal de problèmes avec les différents pouvoirs à cette époque-là, et qui sont devenus des amis, et de tisser vraiment une vraie relation avec le milieu artistique chinois, et qui nous a marqués. Enfin, je veux dire que je pense, et pour Pierre Cardin et pour moi, définitivement dans notre existence. – Pierre, vous y retournez régulièrement ? – Oui, j'y vais régulièrement, deux ou trois fois par an, surtout que je rentre du Japon et des Etats-Unis, où j'ai eu la grande surprise de retourner au Japon. Je suis allé 50 fois au Japon, en Chine 32 fois, en Amérique 100 fois, enfin, pour faire des numérations de mes voyages. – Jean-Michel, tu continues ton spectacle en 2011 ? – Oui, là, je m'arrête pour terminer de composer mon prochain album, et j'entame, ce qui me fout la frousse d'ailleurs, une grosse tournée américaine en milieu d'années. – Bien, voilà. – Jean-Michel était notre invité, merci beaucoup. – Merci. – Merci. – Merci, Jean-Michel, à bientôt. – Au revoir, Michel. – Alors, avant...